Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. Aujourd'hui, je vous présente mon test du Xiaomi Mi 9T Pro. Alors, avant de commencer ce test complet, je vais déjà vous expliquer la gamme Xiaomi Mi 9 parce qu'elle est complexe. J'ai eu du mal à la comprendre aussi et qu'en fait, pour moi, Xiaomi sort aujourd'hui trop de smartphones, même si ce téléphone-là est un excellent produit. Au MWC, j'y étais, je vous ai fait une vidéo, ils ont présenté le Mi 9 qui était leur smartphone haut de gamme aux alentours de 500€ avec des specs énormes, avec un Snapdragon 855, avec 6Go de RAM. C'était le début. Ensuite, ils ont sorti le Mi 9 SE, donc une version un peu plus compacte et moins puissante. Il y a quelques semaines, ils ont annoncé le Mi 9T, donc une version qui a exactement ce design. C'est exactement la même tête que le Mi 9T Pro, mais qui avait aussi des specs en retrait avec un processeur Qualcomm Snapdragon 730. Camille a fait le test sur Presse Citron, je mets le lien en description. C'est ultra complet le test qu'il a fait et vous verrez, c'est un téléphone qui lui a beaucoup plu. Mais il n'avait pas encore vu ce Xiaomi Mi 9T Pro et lui, c'est vraiment le package complet. En gros, c'est comme si le Mi 9T et le Mi 9 avaient fait un petit bébé, ça serait celui-là. J'attaque comme d'hab avec les caractéristiques techniques pures, brutes pour les gens qui aiment les specs. Snapdragon 855, processeur le plus puissant du marché à l'heure actuelle. Je sais que le Kirin 990 arrive, mais pour l'instant, il n'est pas là. 6Go de RAM, 64 ou 128Go de stockage, double SIM, enfin double nano SIM bien sûr. Il y a un truc qu'on ne connaît plus trop, c'est un port jack, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Il y a un haut-parleur, recharge rapide jusqu'à 27W par USB-C. Dans la boîte est livré un chargeur seulement 18W, c'est un petit peu dommage. Et un triple capteur photo à l'arrière. Au quotidien, c'est spec, aucun ralentissement. Les gros jeux grâce à l'Adreno 640 tournent parfaitement. Il n'y a pas de surchauffe, il y a apparemment un nouveau système de refroidissement à l'intérieur. Et comme ce fut le cas pour le OnePlus 7 Pro, pour le P30 Pro, pour tous les gros smartphones que j'ai testés ces derniers temps, il y a zéro ralentissement. C'est vraiment des téléphones qui sont faits pour, j'espère, durer. Et on est vraiment aujourd'hui sur des téléphones très 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 puissants. Alors au niveau du design, moi j'ai en Xiaomi m'a prêté la version noire en test. Il y a un petit effet carbone à l'arrière qui est pas mal. Il y a le triple capteur qui dépasse, mais pas trop. Et le capteur principal a un petit cercle rouge autour. Donc ça c'est bien. A l'avant, on a un super écran, je trouve. C'est un AMOLED de 6,39 pouces. Vous voyez, il n'y a pas d'encoche parce que le capteur photo est pop-up. Donc c'est un système mécanique et un pop-up. Donc comme sur le OnePlus 7 Pro et surtout comme sur le Mi 9T, qui reprend exactement ce design-là. Et il tient bien en main parce que l'arrière envers est incurvé. Ça reste un gros smartphone assez lourd. J'ai l'habitude du P30 Pro au quotidien. Mais la prise en main et la manipulation au quotidien est quand même très très agréable. Il n'y a pas de capteur d'empreinte visible, c'est normal. Il prend la place sous l'écran. Il est assez rapide. Xiaomi et tous les constructeurs, je trouve, progressent là-dessus. Et je le déverrouille assez rapidement. La surface est assez grande, je trouve, même si des fois, il y a quelques faux positifs. En fait, je trouve seulement deux gros défauts, qui sont pour certains des petits, mais pour moi des gros. C'est le fait que cette caméra selfie, elle s'allume quand elle s'ouvre. Je trouve ça un petit peu surfait. C'est comme une trottinette électrique avec dessous des néons qui clignotent. Et aussi le fait qu'il y ait un seul haut-parleur. Alors, je me suis retrouvé dans un cas, en faisant la vidéo, en train de jouer à PUBG. Et en gros, ma main, parce que j'étais dans une position un peu inconfortable pour faire le plan, ma main bloquait ce petit haut-parleur. Et du coup, je n'entendais rien. Je suis mort à cause de ça. Parce que je suis nul aussi. C'est peut-être ça. Je suis peut-être un peu nul à PUBG. C'est comme ça. Il y a autre chose aussi. Il n'est pas certifié waterproof. Donc, faites attention. Tous les téléphones, maintenant, le sont quasiment. Il faut être vigilant. Certains ne le sont pas. Donc, ne faites pas n'importe quoi avec le téléphone. On a vu les caractéristiques. Donc, le design, on passe à une spec qui est importante. C'est l'autonomie. Il a une batterie de 4000 mAh. Ça tient très largement la journée. J'ai fini des journées à plus de 50%. C'est le cas sur tous les flagships que j'ai testés ces derniers temps. L'autonomie s'est quand même fortement améliorée. Il n'y a que le S10e qui était un petit peu décevant. Mais c'est un smartphone beaucoup plus compact. Qui dit prix, un petit peu contenu, dit aussi sacrifice. Il n'y a pas de recharge en fil. Alors, c'est à vous de voir si c'est important ou pas. En tout cas, ce modèle ne l'a pas. Et dans la boîte, c'est un chargeur 18W qui est livré. Sachant qu'il peut monter jusqu'à 27W en recharge rapide. C'est un petit peu dommage qu'ils n'avaient pas mis le 27W. Parce que dans le test que j'ai fait, c'était de 1% à 71% en 52 minutes. C'est plus long que la concurrence. Reste maintenant à voir ce que ça donne avec le chargeur 27W. Mais il faudra passer à la caisse si vous le voulez en plus. En tout cas, qu'il y ait la recharge ultra rapide ou non. Qu'il y ait la recharge en fil ou non. Il tient largement, comme je vous l'ai dit, la journée. Et il ne déçoit pas au niveau de l'autonomie. Ce n'est pas le meilleur du marché. Mais il est vraiment tout en haut du classement. Et c'est encore un point sur lequel ce Mi 9T Pro, il ne déçoit pas. Autre partie, vous savez, je structure toujours mes tests pareils. Performance, design, autonomie, OS, photos et avis final. Sur l'OS, je ne vais pas vous redire exactement ce que je vous ai dit sur le Mi 9. Je ne suis pas fan de la vision K Xiaomi d'Android avec une MIUI. Je n'aime pas le fait qu'il n'y ait pas de tiroir d'application. Ça plaît à beaucoup. Donc, c'est vraiment quelque chose de subjectif. Je préfère les systèmes Android un peu plus purs comme Oxygen OS, One UI ou Android Stock, bien sûr. Mais que ce soit EMUI ou MIUI de Xiaomi, ce n'est pas vraiment ce que j'aime. Mais ça, c'est vraiment personnel. Sincèrement, il faut que vous testiez pour le savoir. Par contre, il est fluide grâce à la vitesse. MIUI n'a pas de ralentissement. Les gestures intégrées marchent très bien. Donc, c'est plutôt une très bonne chose parce que certains OS gèrent mal les gestures. J'aime bien la façon dont Xiaomi les a implémentés. Et en fait, smartphone, plus j'en parle, plus j'ai l'impression que c'est un espèce de successeur du Pocophone F1 de l'époque. Je ne sais pas si c'est un vrai successeur, mais il me rappelle un peu le Pocophone. Au niveau photo, le Mi 9 m'avait un peu bluffé parce que j'étais un peu déçu des appareils photo Xiaomi du passé. La marque s'est vraiment améliorée. Et en fait, on retrouve quasiment la même combinaison ici avec le capteur principal de 48 mégapixels qui est le capteur Sony IMX 586. C'est le même que sur le Mi 9. C'est le même que sur le OnePlus 7 Pro. Au niveau logiciel, il est bien traité. Il y a un capteur grand-angle qui fait du x06. Il marche bien. Et il y a un zoom x2. Ce n'est pas énorme x2, mais c'est quand même bien pour un téléphone de ce prix-là. Et en fait, la combinaison des trois capteurs vous donne toute une palette de possibles. Le mode nuit n'est pas énorme, mais n'est pas mauvais non plus. Donc, vous pouvez bien vous en sortir si les sujets ne bougent pas à la nuit. Et le capteur selfie, pareil, est moyen plus. Bon, c'est une pop-up cam, mais il fait des clichés qui peuvent être très bons, excellents, ou des fois mauvais en fonction des conditions. Mais voilà, sur la partie photo, il est bon, il est très bon. Il n'est pas excellent, ce n'est pas le meilleur, ce n'est pas un Pixel 3, ce n'est pas un P30 Pro. Mais il s'en sort très, très bien. Et c'est très difficile de rater des photos. Et je lui ferai confiance, en fait. Je vous l'ai toujours dit, ce qui m'intéresse dans le téléphone, c'est d'avoir confiance, surtout au niveau autonomie et photos. Lui, je peux l'emporter. Je l'ai utilisé pendant plusieurs jours. Et il me fait des clichés qui me suffisent. Un petit truc que je n'ai pas dit sur le capteur selfie à l'avant. Je vais essayer de vous faire la démo en direct. En fait, c'est comme sur le OnePlus 7 Pro. Quand il tombe, hop, il se rétracte tout seul. Il fait un petit bruit chelou à la fin quand il se rétracte automatiquement. Voilà, c'est une question de sécurité. C'est une bonne chose. Sur la partie photo, comme sur l'autonomie, comme sur le design, comme sur les specs, il ne déçoit pas une nouvelle fois. Et vraiment, plus j'en parle, plus Mi 9T Pro, je t'aime bien, je t'aime bien, je t'aime bien, je t'aime bien. Ce Xiaomi Mi 9T Pro est vendu 429€ avec 6Go de RAM et 64Go de stockage. Il y a 30€ de réduction pour les premières précommandes. Il va très vite passer sous la barre des 400€. Au niveau du design, etc., pour moi, c'est un concurrent frontal du OnePlus 7 Pro. C'est à vous de faire vos choix en fonction des caractéristiques et de ce qui est important pour vous dans un téléphone. Pour l'autonomie, ils sont quasiment à égalité. Pour le son, le OnePlus 7 Pro est meilleur. L'écran du OnePlus 7 Pro est meilleur. La recharge rapide du OnePlus 7 Pro est meilleure. Sur la photo, c'est quasiment identique. Et sur l'OS, c'est vraiment un choix que vous pouvez faire. Mais il y a aussi quasiment 200€ d'écart entre les deux modèles. Ça rentre forcément en compte dans le choix d'un smartphone. Et sincèrement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens autour de moi qui me demandent quel téléphone choisir. J'ai X de budget, etc. Aujourd'hui, vous avez environ 400€ de budget. No-brainer. Xiaomi Mi 9T Pro, c'est le smartphone à choisir pour moi. Même s'il y a de la concurrence chez Samsung. Mais là, franchement, de tout ce que j'ai testé pendant ces quelques jours, carton. Même si je n'aime pas MIUI, c'est un téléphone hyper complet. Il n'a rien à envier à des téléphones à 1000€. Et Xiaomi continue leur croisade de baisser les prix, faire des produits très bons. Et c'est encore une nouvelle fois le cas avec ce Mi 9T Pro. Voilà, je vous remercie d'avoir aidé cette vidéo de test du Xiaomi Mi 9T Pro. Si elle vous a plu, rejoignez la communauté de Presse Citron en vous abonnant à la chaîne, en mettant un petit pouce bleu, en mettant un commentaire. Posez vos questions en commentaire. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Presse Citron. Il y a beaucoup de téléphones qui vont sortir dans les prochains mois. Donc, je pense que vous allez voir plus de vidéos que ça a été le cas cet été. Et vous m'avez bien manqué en tout cas. A bientôt. Sous-titrage ST' 501